Chez les Forgins, le pain, c'est une affaire de famille. Il y a d'abord Pierre, le papa. Aujourd'hui, c'est lui le patron. Systématiquement, vous faites tous les clients, sans problème, d'accord ? Il y a aussi Maxime, 25 ans, fraîchement diplômé d'une école de commerce et prêt à prendre la relève. Qu'est-ce que vous faites ? Un chocolat. Enfin, il y a Maurice, le grand-père. À 83 ans, il est toujours là. Un chocolat fait, et voilà, madame. En France, 70% des sociétés sont des entreprises familiales. Et chez les Forgins, 3 générations de la même famille qui travaillent quotidiennement dans la même boulangerie, ce n'est pas toujours évident. Bientôt, c'est Maxime, le plus jeune, qui reprendra officiellement les rênes de l'affaire. Il doit donc s'imposer aussi bien derrière la caisse... 45 centimes, s'il vous plaît. Merci bien. ... que dans les coulisses, au fourneau... Attention à la cuisson de ma quiche en gros. Sans oublier, au bureau, avec les fournisseurs. Oui, bonjour, c'est la maison Forgins. Vous allez bien ? La livraison de 9 heures, c'est beaucoup trop tard. Est-ce qu'il y a une possibilité de livrer plus tôt ? En fait, la boulangerie est dans la famille depuis déjà 5 générations. Maxime sera donc la 6ème. Pour le jeune homme, c'est évidemment une fierté. Mais succéder à son père et à son grand-père n'est pas une mince affaire. Quand, par exemple, on a des litiges fournisseurs, ils me demandent Maxime, tiens, où est ton père ? On ne le voit plus, comment ça se passe et tout. Et oui, car pour l'instant, c'est donc Pierre, son papa, qui est encore aux commandes, même s'il fait tout pour passer le relais à Maxime dans les meilleures conditions possibles. J'ai intérêt à le motiver, à l'impliquer, et surtout à lui donner une grande marge de manœuvre. Il faut aller accepter, les arts, ses enfants. Mais moi, ça s'est pas passé dans les mêmes conditions. C'est vrai qu'à l'époque, Maurice, le patriarche, a eu beaucoup de mal à passer la main. Et le pire, c'est que ça recommence avec son petit-fils. A 83 ans, rien à faire. Maurice ne se résout toujours pas à lâcher la barre de l'entreprise. Alors forcément, il y a quelques frictions avec Maxime. T'as jamais fait confiance aux gens aussi. Non, t'as jamais fait confiance aux gens. Le problème aussi, c'est que t'acceptes pas qu'il y ait d'autres façons de gérer une entreprise que celle que toi, t'as vécues. C'est vrai que malgré son âge avancé, Maurice veut toujours tout contrôler, même derrière la caisse. Oh là, prenez un autre, prenez un autre. Voilà, d'accord, merci. Les reproches de son petit-fils sont donc fondés, même si heureusement, chez les forgins, tout finit toujours par s'arranger. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les conflits sont très fréquents dans les entreprises familiales et certains peuvent dégénérer au point de menacer l'avenir de la société. Selon ce spécialiste de la question, travailler avec les membres de sa propre famille n'est donc pas plus facile, loin de là. On n'a pas envie d'être le fils de son père, forcément, dans l'entreprise. Donc ça, c'est pas forcément évident à gérer. C'est pareil entre époux. Donc ce sont toutes des zones de conflits potentiels qu'on peut retrouver qui sont soit inconfortables au départ, soit éventuellement qui vont devenir des sources de stress. Et plus il y a de membres d'une même famille dans l'entreprise, plus c'est compliqué. Alors comment faire pour éviter les chamailleries ? Jean-Marc et Jean-François, eux, ont peut-être trouvé la solution. Ces 2 frères dirigent la même entreprise de nettoyage dans laquelle ils travaillent en plus avec leurs femmes respectives. Alors la 1re règle impérative pour que ça se passe bien, c'est de ne jamais afficher ses sentiments en public. On a un bon assiette pour se comprendre. Juste à se regarder, c'est bon, ça suffit. Voilà, rien que le regard, il suffit. Et ça va tellement loin qu'il n'y a pas si longtemps, aucune femme de ménage de l'entreprise ne savait que le plus jeune de leurs patrons vivait avec l'une d'entre elles. Bon, il n'y a pas longtemps que ça se sait. Ça doit faire à peu près 15 jours. Oui, à peu près, ouais. 15 jours que tout le monde est au courant qu'on est ensemble, quoi. Mais au départ, on a toujours fait en sorte que personne ne sache qu'on est ensemble. Règle numéro 2, pas de traitement de faveur. Même si Céline et Chantal sont les femmes des patrons, elles font leur boulot comme les autres salariés. Je préfère être comme tout le monde, un employé modèle comme tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de jaloux ni rien, ni quoi que ce soit. C'est très bien. Aspirateur, chiffon et dépoussiérant, Céline et Chantal ne se ménagent vraiment pas. Oui, ne serrent pas trop parce qu'ils se serrent tout seuls. Après, on ne pourra pas le défaire. Règle numéro 3, des salaires équitables. Là encore, ce n'est pas parce qu'on est la femme du patron qu'on est payé double. On ne demande pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne demande pas. C'est carrément lui qui décide d'augmenter si l'employé va bien. Puis après, si elle va bien, il augmente un peu plus pour la récompenser. Et voilà. Une règle que Jean-Marc, le mari de Céline, confirme de son côté. Non, sa femme n'est pas mieux traitée que les autres. Enfin, dernière règle capitale pour travailler en famille dans de bonnes conditions, bien séparer la vie de famille du boulot. Sauf cas de force majeure, bien sûr. Travailler en famille, c'est donc possible à condition d'avoir une discipline très stricte. Les rôles dans l'entreprise doivent être bien définis pour éviter les conflits. Et bien entendu, il faut aussi savoir passer la main pour permettre aux héritiers de s'exprimer.